Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau direct qui est organisé par UVET dans le cadre du MOOC sur les arbres. Vous avez bien suivi cette série de directs, c'est le quatrième événement de ce type, après ceux que nous avions organisés dès janvier avec Francis Martin, puis ensuite avec Erwin Breyer et Pascal Frey. Alors ce sont des événements qui rencontrent un très beau succès, avec parfois jusqu'à plusieurs centaines de participants. Ce direct aujourd'hui se déroulera de la même manière que les précédents. Notre invité du jour, Claire Adjé, va faire une présentation autour du thème des impacts de la taille et de la transplantation sur les racines des arbres. Puis il y aura un temps d'échange avec vous sur la base des questions que vous pourrez lui poser dans le fil de discussion de ce direct qui se situe à droite de votre écran. Ma collègue Charlotte Boyer, que je remercie de sa présence, et moi, nous relayerons ces questions à Claire. Merci d'avance de poser des questions courtes et précises pour que Claire puisse y répondre le plus facilement possible. Alors vous étiez déjà invité sur le forum du MOOC, et ce depuis trois semaines à peu près, à lui poser de premières questions. Sachez que toutes ces questions lui ont été transmises hier. Nous y reviendrons certainement. Je rappelle que beaucoup d'inscrits au MOOC ne pouvant se libérer un mercredi à 17h pour suivre ce direct. Il est enregistré et sera déposé dès demain sur la plateforme du MOOC, ainsi que sur la chaîne YouTube du VED, sur laquelle vous trouverez déjà les enregistrements des directs précédents. Alors nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Et avant de laisser la parole à Claire Adjé, notre intervenante, je vais rapidement la présenter. Claire, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à cette sollicitation. Alors Claire, vous êtes docteur en botanique de l'Université de Montpellier, et vous êtes chargé d'études au cabinet Pouce-Conseil, qui est spécialisé en formation conseil aux collectivités entreprises sur toutes les questions liées aux arbres. Pour être tout à fait complet, je rappelle que vous intervenez dans la semaine 1 de ce MOOC, sur le thème des architectures racinaires des arbres qui étaient, je crois, l'objet de votre thèse. Avant de commencer et de vous laisser la parole, je vois que pour l'instant tout le monde est très attentif à ça. Merci de bien couper vos micros pour que Claire puisse dérouler et faire son intervention dans les meilleures conditions possibles. Merci d'avance, Claire. Je vous laisse la parole. Merci bien, Vincent. Eh bien, on va partager un écran. Et je vous propose donc de suivre ce diaporama. Ah, gag. Pourquoi j'ai l'écran d'Elisa ? J'ai un problème, là, du coup. Il y a quelqu'un qui a partagé l'écran à ma place ? Alors, j'ai quelqu'un qui partage son écran actuellement. Ah oui, oui, c'est Elisa. Alors, pardon, je vais voir ce que l'on peut faire. Oui, c'est un cas de figure qui ne s'était jamais présenté. Laissez le partage d'écran si vous voulez votre intervenante du jour. Ça, il fallait le payer et c'était pour moi. Est-ce que vous pourriez éventuellement réessayer, Claire ? Allez, on y va. Voilà. Est-ce que cela donne ? Voilà. Voilà qui fonctionne. Très bien. Alors, donc, une petite présentation pour vous parler d'une partie qui est beaucoup plus appliquée, peut-être, que ce qui a été traité en neuf minutes dans le MOOC et qui concerne, comme l'a dit Vincent, plutôt la partie plantation et l'effet de la plantation sur le système racinaire des arbres. Et un petit rappel préalable, il y a un arbre, il faut le rappeler, comme tout végétal, c'est un organisme qui est vivant, qui est fixé au sol et donc qui, par son statut d'organisme fixé au sol, subit des contraintes, c'est-à-dire qu'il est obligé de sans cesse grandir pour aller chercher des ressources toujours plus loin puisqu'il ne peut pas se déplacer, et il a l'obligation d'être capable, en cas de mutilation, d'accident, d'être capable de s'auto-réparer. Et s'auto-réparer, il sait le faire, mais dans une certaine limite, et en particulier en ce qui concerne la partie racinaire, qui, de ce point de vue-là, est beaucoup moins douée que la partie aérienne. Alors, il faut se poser la question de savoir si la taille et la transplantation des arbres qui impliquent de la taille ne sont pas des contraintes insurmontables pour les racines. Alors, comment les racines répondent à la taille ? Il y a une chose à retenir, c'est que c'est globalement très très mal. Pourquoi ? Vous avez l'image ici de petits sujets d'un an de la famille des juglons d'Assé, du noyer. Quand on arrache un noyer de un an, il faut savoir que le système racinaire, le pivot qui rentre dans le sol, peut faire jusqu'à un mètre de longueur en un an chez un noyer, comme on le verra à certains chaînes méditerranéens chez nous. Et donc, quand vous arrachez pour transplanter un noyer, eh bien, vous laissez l'essentiel de son système racinaire dans le sol. Alors, quand un pépiniériste vous fournit de jeunes noyers, comme on nous l'a fait pour nous, pour nos parcelles agroforestières dans la périphérie de Montpellier, eh bien, le noyer, il a été coupé à 40 cm de profondeur. Et puis, le système racinaire a été sectionné. C'est ce qu'on appelle une opération d'habillage. C'est plutôt une opération de déshabillage. Le terme est mal choisi. Et donc, les racines sont sectionnées. Quand on regarde un an après cette opération-là, le comportement du système racinaire après cette opération de taille, eh bien, on a régénération chez le noyer de plusieurs pivots au niveau de la plaie de taille du pivot initial. Et puis, régénération sur les racines latérales de plusieurs racines latérales. Donc, finalement, la taille induit jeune chez un jeune plant de noyer ou chez un jeune plant de carrière de la même famille, eh bien, elle va induire le processus de fourche que j'ai évoqué vaguement dans le mot, ou de réitération en termes scientifiques. C'est une forme de réitération qui est induite par le traumatisme et qui a pour vos objectifs de faire, en fait, de régénérer les parties qui sont amputées. Et quand on revient vers un arbre qui a subi ce type de mutilation dix ans après sa plantation en parcelle agroférastière, il n'y a aucun problème. On voit qu'il a très bien régénéré ses pivots. Il a mis en place les éléments constitutifs de son système racinaire, c'est-à-dire les racines charpentières, les racines de colonisation, les racines d'exploitation, et il s'est parfaitement régénéré. Donc, sous ce fallacieux prétexte, allons-y et faisons-le et répétons-le. Si on regarde comment un frêne subissant le même type de traitement réagit, déjà, on se rend compte que bien souvent, on a des difficultés à régénérer, après la coupe, le pivot du frêne. Et en fait, ce que font les pépiniéristes, et on évoquera cette question plus tard, c'est qu'ils savent qu'en pépinière, ils ont des terrains qui sont bons et qu'ils peuvent oser enterrer la partie basse de la tige, donc la fameuse zone du collet, et provoquer la production de nouvelles racines sur la partie basale de la tige. Et finalement, ces nouvelles racines vont être susceptibles de reconstituer le système racinaire manquant à partir de parties qui ne sont pas normalement celles qui devraient porter ces éléments-là. Et finalement, on a une forme de résilience et de régénération d'un système racinaire, pas forcément dans le sens et dans la position où on l'attendait, mais on arrive à l'avoir. Et quand on regarde le comportement d'autres espèces, comme par exemple les chênes, eh bien, la taille du pivot, d'un jeune pivot de chêne, conduit bien souvent à la mise en place de racines, que je ne peux pas appeler des racines de régénération, parce que vous le constatez, elles ne sont pas identiques à la partie qui a été amputée. En fait, ce sont des formes de catégories racinaires un peu hybrides, un peu intermédiaires, qui se cherchent un peu entre de la racine charpentière horizontale et de la véritable racine pivotante. Ces éléments-là, c'est ce qu'on retrouve en règle générale à l'extrémité d'un pivot de chêne. Donc, la présence de ces éléments-là vous montre que très tôt, quand vous taillez un pivot de chêne, vous le faites vieillir très rapidement. Alors, si vous répétez ces opérations de multiples fois, et c'est ça le parcours de la production d'un plan pépinière, eh bien, vous allez perdre progressivement des capacités à régénérer. C'est-à-dire que d'abord, vous allez être obligé de tailler sur des racines de plus en plus grosses. Et en plus, ces racines vont avoir de plus en plus de difficultés à reproduire les parties que vous avez enlevées. Et vous avez, en fait, à partir d'un système racinaire pivotant très bien défini, très hiérarchisé, vous allez obtenir bien souvent des choses qui ne ressemblent pas à la structure d'origine, comme on le voit ici. où vous avez des systèmes racinaires qui sont un peu hybrides, avec des catégories racinaires et qui ne sont pas très bien définies. Et ça, plus vous allez reproduire les opérations de taille et de rachage, plus vous allez avoir ce type de problématique-là. Donc, si vous voulez, la taille, ce n'est pas quelque chose que le système racinaire aime bien subir. Il n'a pas évolué au cours de l'évolution pour s'adapter à ces processus-là. Les systèmes racinaires se sont beaucoup plus adaptés aux hétérogénéités du milieu qu'à des accidents de rupture. La rupture, ce n'est pas quelque chose de classique en milieu souterrain. Et donc, les racines répondent assez mal à ça. Alors, si on répète les opérations, ici, vous êtes sur un lot de jeunes tiges de hêtres plantés, allés de la Reine Sud à Versailles, vous voyez que plus vous pratiquez la taille, plus vous allez créer du désordre, et plus vous allez avoir une forme d'hétérogénéité en fait des systèmes racinaires qui sera difficile à gérer sur du long terme en termes d'arrosage, en termes de demandes climatiques, en termes d'avenir. Vous ne savez pas ce que vous faites quand vous plantez en fait des jeunes sujets, surtout quand ils sont livrés en mode grillagée, comme on le fait beaucoup dans notre milieu de la plantation de l'arbre d'ornement. Quand on plante en racine nue, on est capable de savoir ce qu'on plante. On peut essayer d'améliorer, de corriger certains défauts par des pratiques de taille. Et quand on plante en mode grillagée, on plante une boîte noire. On ne sait pas ce qu'on fait. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, les racines ne sont pas équipées pour répondre à la taille. Dans la partie aérienne, à chaque fois qu'une tige fait une feuille, à sa base, elle met en place un méristème, éventuellement abrité dans un bourgeon, qui peut être susceptible de démarrer quand vous amputez la tige et de venir suppléer à cette opération de coupe. Dans le système racinaire, je le rappelle, il n'y a pas de bourgeon, il n'y a pas de méristème très formé en attente pour répondre à des traumatismes. De sorte que la taille, elle doit être suivie d'un processus réactionnel qui, bien souvent, affecte les méristèmes secondaires, en particulier le coambiome, celui qui est responsable de l'épaississement et qui va fabriquer le bois et le libère. Ce méristème va se permettre à faire de la multiplication cellulaire. Il va générer un bourrelet de recouvrement. À partir de ce bourrelet de recouvrement, si ça se passe bien, il va y avoir certaines cellules de méristèmes qui vont revenir en arrière pour initier des méristèmes racinaires et, finalement, il va y avoir à la fois opérant en concurrence, si j'ose dire, par rapport au métabolite de la plante, la nécessité de la division cellulaire initiée au niveau du cambium pour recouvrir la plaie, fermer la plaie, éviter l'entrée de pathogènes et la nécessité, en même temps, de faire des méristèmes primaires et de les faire entrer en activité pour régénérer les racines manquantes. Donc, voilà. Ce n'est pas si simple. Et la plante, elle n'avait pas prévu ça dans son plan de carrière. Alors, quand on affecte des racines de tout petit diamètre, de diamètre inférieur à un centimètre, en règle générale, la régénération va être conforme. Ces opérations vont bien se passer. La concurrence va être limitée. On va pouvoir refaire ce qu'on a enlevé. Quand on touche des racines de diamètre compris entre 1 et 2 centimètres, bien là, bien souvent, on va provoquer la production de plusieurs rejets identiques et on va peut-être avoir un temps de latence à savoir qui est sélectionné, qui va disparaître. Quand on opère sur des racines de 2 à 5 centimètres de diamètre, on risque la production de rejets qui ne vont pas être capables de venir régénérer ce qui a été enlevé. Et quand on passe au-dessus de 5 centimètres de diamètre, bien là, on risque tout simplement la difficulté définitive de la racine à régénérer et l'absence de régénération. Alors qu'en plus, les arrachages se font par des machines qui sont prévues pour ça, mais qui ne sont forcément pas des lames de rasoir, c'est-à-dire ce qu'on appelle les moteuses transplanteuses dans les filières de pépinières, eh bien, on a bien souvent des couples qui sont mauvaises, des arrachements, des déchirements, et là, la plante va travailler pour essayer de refermer ça. Et elle va mettre beaucoup d'énergie à compenser ce type de plaie. Donc voilà, il faut retenir ça. Il y a certaines espèces qui vont avoir, dans certaines situations, des compétences pour, à partir d'une plaie de taille racinaire, refaire plusieurs racines en vie antique de ce qui a été enlevé. et là, on se dit, mais c'est très bénéfique, la taille. C'est un peu l'idée qu'ont les gens dans leur esprit, c'est plus je taille, meilleur c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées et les gens sont même persuadés que la taille renforce les végétaux, ce qui est une grosse erreur. Parfois, quand la taille est pratiquée, on ne va pas avoir exactement ce qui est, ce qui a été embouté, régénéré aux endroits où c'est prévu, mais ça peut le faire ailleurs. Et puis parfois, quand on fait de la taille, on vieillit et on fait perdre progressivement les capacités de la plante à fabriquer ce qu'elle aurait voulu fabriquer si on ne l'avait pas taillée. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des espèces qui vont pouvoir, très jeunes, répondre comme ça, d'autres comme ça, et les troisièmes comme ça, dès les jeunes stades de la croissance. Et il faut comprendre que plus vous intervenez sur des individus âgés, plus en fait, vous allez passer d'une réaction du type 1, une réaction du type 2, puis à une réaction du type 3. Donc, cette plante vous fabrique des éléments qui sont de l'infrastructure racinaire, c'est des éléments qui sont pérennes, ils ne sont pas faits pour être élagués, coupés, taillés, et là, la plante, elle a de grosses difficultés à les régénérer. Donc, plus on avance dans le temps, plus on risque d'avoir ce type d'opération-là, surtout si on a répété les opérations de taille plusieurs fois. Et il y a un aspect qu'on ne prend pas du tout en compte dans l'analyse de la réponse des systèmes racinaires à la taille, c'est que c'est une partie de la plante et cette plante s'intègre dans un contexte général. ce qu'on ne sait pas quand on taille, par exemple, c'est qu'on considère qu'on doit arracher au moment où la plante est au repos, mais c'est un repos qu'on observe visuellement de la partie aérienne, on ne sait pas ce qui se passe au niveau racinaire, et en plus, c'est simplement un repos d'allongement que l'on observe. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur des méristèmes au moment où on arrache une plante. Donc, on a la preuve qu'on a des plantes qui poussent en même temps au milieu aérien et au milieu souterrain, et puis on sait qu'on a des plantes qui alternent, et puis on sait qu'on a des plantes qui poussent selon un seul pic de croissance aérienne et éventuellement un seul pic de croissance racinaire, et puis on sait qu'on a des plantes qui font plusieurs pics successifs d'allongements racinaires et d'allongements aériens. Et comment ça, ça se corrèle à l'intérieur de la plante ? Eh bien, on est dans une méconnaissance impressionnante de ces paramètres-là. Par ailleurs, on sait de longue date et on en sait de plus en plus au niveau scientifique que les méristèmes des tiges synthétisent des éléments qui pilotent la croissance et la ramification des racines, et les méristèmes des racines synthétisent des substances et des hormones végétales qui pilotent la ramification et la croissance des tiges. Cet heureux, c'est un organisme entier, il s'équilibre comme ça. Mais du coup, quand on fait des opérations de taille, on n'intègre pas du tout les conséquences des suppressions de méristèmes aussi bien racinaires qu'aux collinaires quand on fait ce genre d'opérations. Alors, la solution miracle qu'on peut vous proposer, c'est finalement la solution d'acheter des plans qui sont produits en conteneurs directement et qui ne vont pas subir d'opérations de taille. C'est une fausse bonne solution, bien souvent. Pourquoi ? Parce que les conteneurs, ce sont des volumes restreints, ils impliquent des contraintes au niveau du système racinaire, même s'il y a certains types de conteneurs qui essaient de limiter au maximum les contraintes. Donc, si les conteneurs ont des parois très lisses, ça va induire la spiralisation des racines et ça va provoquer ce qu'on appelle un chignon et là, les racines se soudent entre elles et elles vont étrangler le plan. Donc, le volume limité est un problème et puis, le matériau de remplissage est un problème aussi parce que quand vous ne faites pousser des plans en conteneurs, ce n'est jamais dans le data. et les plantes, elles sont faites pour pousser dans un matériau pédologique et c'est de la terre. Elles ne sont pas faites pour pousser uniquement dans de la matière organique. Après, quand on sait ce que peuvent être les allongements racinaires d'arbres, plus de un mètre par an, il faudrait faire grandir le conteneur de deux mètres de diamètre en une année. Alors, si vous connaissez une pépinière qui fait ça, vous m'appelez. Donc, finalement, il faut préférer plutôt planter racines nues et c'est une éducation à donner. Les professionnels le savent, mais par contre, les gens qui sont décideurs ne le savent pas toujours. Les paysagistes sont de plus en plus informés. Il y en a une grande fraction, j'en connais là, qui m'écoutent, que je reconnais, qui sont convaincus que cette procédure-là, elle est nécessaire à faire passer à nos politiques et à nos citoyens. voilà. Alors, il faudrait pouvoir évaluer, en fait, comment un arbre reprend aussi bien au niveau aérien qu'au niveau racinaire. On a des marqueurs morphologiques de la croissance qui ont été évoqués au cours de ces MOOC, en particulier par Yves Caraglio, qui vous a parlé d'architecture de la partie aérienne. Et finalement, on peut évaluer comment un arbre reprend en évaluant la longueur de ses pousses annuels, ce qu'il fabrique en une année d'allongement. Et la longueur, elle peut être qualifiée par le nombre de feuilles fabriquées sur une pousse annuelle ou le nombre de phytomères ou d'entre-nœuds, selon le vocabulaire que vous avez retenu. Vous voyez ici deux nos ormes plantées côte à côte exactement dans le même aménagement, en bord de route départementale. Il y en a un qui fait une pousse annuelle de neuf feuilles et l'autre qui fait une pousse annuelle de plus de trente feuilles. Donc, ça vous montre qu'ils ont des vigueurs et des vitalités différentes. Ensuite, on peut utiliser d'autres éléments qu'on utilise beaucoup nous pour le diagnostic dans notre bureau d'études et qui sont la transparence des houppiers, la surface des feuilles, des éléments qu'on appelle de la phénologie, le jaunissement des feuilles, éventuellement la défeuillaison. Ce sont des éléments qu'on va utiliser comme éléments de diagnostic pour suivre nos plantations et essayer d'identifier si elles sont en difficulté ou pas. On va utiliser aussi la répartition des allongements à l'intérieur du végétal. Un arbre est fait pour pousser par son extrémité, c'est-à-dire que s'il a des allongements qui sont plus importants au niveau de ses branches basses ou de ses tiges les plus basses quand c'est un jeune plant que à son extrémité, ça peut correspondre à une crise de transplantation, mais ça, ça doit disparaître très tôt. C'est-à-dire qu'il doit y avoir rapidement une inversion de ces gradients-là. Et puis, une des symptomatologies des difficultés de reprise des arbres, ça peut être leur incapacité quand ils font des pousses à l'année suivante les ramifier, c'est-à-dire qu'ils sont tellement en difficulté qu'ils n'arrivent pas à se construire, ils ne vont que s'allonger sans se ramifier. Après, il peut y avoir des éléments qui vont vous permettre de diagnostiquer si ça se passe bien ou mal, c'est la mobilisation de méristèmes dormants à l'intérieur des bourgeons, c'est-à-dire l'apparition de ce qu'on appelle dans le vocabulaire au courant des rejets que nous, on appelle des suppléants. Et les rejets, quand la plante les fait, c'est qu'elle en a besoin, il ne faut surtout pas les enlever. Par contre, la nature et la localisation et la quantité de rejets que la plante fabrique va être un indicateur pour vous pour dire ça se passe pas trop trop mal même s'il y a eu des mortalités, il y a des processus réactionnels qui permettent de reconstruire quelque chose en lieu et place de ce qu'il faut ou alors votre plante est en train de vous dire j'y arrive tellement pas que j'essaie simplement de faire des feuilles et encore même quand je fais des feuilles je n'y arrive pas. Voilà. Ou alors votre plante vous dit comme ce merveilleux arbre et bien en fait tu m'as coupé trop de racines, moi je n'ai pas assez pour alimenter tout ce que tu me laisses en haut donc j'en sacrifie une partie je fais ce qu'on appelle dans le vocabulaire professionnel une descente de cime je fais un processus réactionnel à l'endroit où je vais pouvoir alimenter des tiges pour restructurer quelque chose donc comme dit mon collègue Carabillo et comme on le dit souvent la plante où vous parle il faut savoir la lire elle vous dit dans quel état elle est et comment ça se passe donc voilà vous avez un petit tableau qui résume l'ensemble des paramètres qui peuvent nous aider à évaluer la reprise des végétons par la partie aérienne mais c'est significatif de quoi au niveau racinaire tout ça en fait le diagnostic il faut chiffrer les états de dégradation il faut pouvoir chiffrer les réactions et puis il faut caractériser les capacités de régénération pour savoir en fait quelles sont les durées relatives de ces différentes étapes qui constituent la reprise et puis après quand vous avez plusieurs sujets il faut évaluer quel est le meilleur quel est le pire et savoir positionner les sujets dans la variabilité des réactions que vous pouvez observer sur une population de jeunes arbres plantés alors au niveau système racinaire évaluer la reprise c'est compliqué parce que les racines elles ont le mauvais goût de pousser dans le sol et le sol n'est pas transparent alors on utilise parfois des méthodes indirectes mais les méthodes indirectes elles vont simplement vous dire il y a une racine qui absorbe elles ne vont pas vous caractériser la reprise or ici je vous présente un sujet qui a été planté à un volume important en mode grillagée tel qu'on plante classiquement en ville c'est à dire on a arraché l'arbre en embarquant une partie du sol sur un volume qui est un peu plus réduit que celui-là on va le voir tout à l'heure donc la motte fait en fait trois fois la circonférence du tronc à un mètre de hauteur et là dans le cas présent le tronc faisait entre 20 et 25 cm de circonférence ça veut dire que la motte faisait entre 60 et 75 cm de diamètre on sectionne les racines on embarque les racines avec la terre et on va planter sur un aménagement paysager ici c'est la cité internationale à Lyon sur les berges du Rhum et on revient nous analyser ces arbres et là dans le cas présent on les a analysés au niveau racinaire et on a arraché ces sujets pour voir comment ça s'était passé 15 ans après la plantation alors chez ce sujet-là c'est parfait c'est le plus bel arbre que j'ai jamais déraciné de ma vie je le dis et je le répète il a parfaitement régénéré des racines charpentières il a même fait des fourges il a régénéré des racines de colonisation qu'on voit bien ici des plus jeunes ici il a régénéré plein de racines d'exploitation les effectifs sont bons le système racinaire est équilibré tout s'est fait en lieu et place de ce qu'on peut attendre c'est une régénération parfaite voilà vous avez une image ici d'une belle racine charpentière vous voyez à quel point les racines sont volumineuses 15 ans après la plantation il s'est parfaitement régénéré il ne montre qu'un stigmate du fait qu'il a été arraché et conduit en pépinière cet arbre là quand on regarde son profil alors c'est moi qui ai fait toutes les opérations de coupe vous avez ici la couronne d'irrigation ça c'est le volume initial de la motte j'ai coupé toutes les petites racines vous n'avez pas de gros pivots mais le charme ne fait que très rarement un gros pivot il fait plutôt plein de petits pivots donc voilà et vous avez des grosses racines charpentières à côté de cet arbre là exactement dans le même sol voisin de cet arbre là on a planté un être en motte grigagée exactement les mêmes conditions et là vous voyez que c'est beaucoup moins brillant donc vous avez la couronne d'irrigation ici et un pied à coulisses qui n'est pas un outil qui est très très gros et quand vous regardez ce qui est sorti de la motte depuis 15 ans et bien vous n'avez aucune racine charpentière qui a été reconstituée c'est à dire que l'arbre n'a pas régénéré ce qu'on lui a enlevé il a été bloqué à un moment au stade racine de colonisation ou racine d'exploitation il n'a pas été capable de transformer l'essai et vous voyez que son fond de motte et bien ne présente aucun pivot à côté de ces arbres là on a planté alors pardon j'anticipe voilà les plus grosses racines de ce malheureux sujet c'est pas très gros vous pouvez le constater et puis on retrouve encore le grillage de la motte qui doit officiellement avoir disparu depuis de nombreuses années donc si on compare la racine la plus grosse du charme avec la racine la plus grosse du être durant la même période de plantation je pense que ça se passe de commentaire et à côté de ce être là de ces être là parce qu'on en a fait plusieurs je vous présente un seul sujet on avait planté des jeunes plants forestiers de 1 à 3 ans élevés en conteneurs forestiers et quand on voit alors on a arraché les racines charpentières excusez-nous là c'est les contraintes de l'arrachage un peu sauvage par contre on a réussi à récupérer les pivots comme vous pouvez le constater ce petit être il commence déjà à faire des contreforts à partir de ces racines charpentières horizontales et vous voyez qu'il a développé des pivots qui sont absolument parfaits c'est à dire que ce être là s'est développé naturellement spontanément sans contrainte de taille et de transplantation dans un sol favorable et du coup dans le même sol que son voisin et bien lui il est capable de se développer normalement ça vous montre que l'état de ce sujet là est bien lié à son parcours cultural antérieur voilà un jeune plant d'érable on est exactement dans la même situation sur un sol favorable et bien un jeune plant d'érable arrive en 10 ans 15 ans comme un jeune plant d'être à aller plus loin que ceux qui ont pu faire un plant qui a été planté en force un peu élevée donc voilà au bout de 15 ans à vrai dire au bout de 10 ans un jeune plant planté en racines nues et je sais que j'ai dans le dans les auditeurs des gens qui plantent qui sont en parcelle agroforestière ils sont convaincus depuis longtemps un jeune plant rattrape largement un arbre planté en plus gros volume le double et lui dit tu vas voir c'est moi l'avenir mais c'est normal ce sont les jeunes l'avenir ce sont pas les vieux l'environnement de plantation dans lequel on a testé parce que ce site là est un site expérimental en situation opérationnelle on aime beaucoup faire ça et bien ce site expérimental en situation opérationnelle donc nous a montré que quand on plante sur des sols qui sont pas limités en termes de volume ça se passe mieux que quand on plante en fosse collective ou en tranchée continue et ça ça se passe mieux que quand on plante en fosse individuelle ben oui les arbres je vous le rappelle ils peuvent faire 180 mètres de diamètre d'extension racinaire alors c'est pas nos arbres en milieu tempéré mais je vous rappelle qu'un arbre a sans cesse besoin de pousser pour avancer pour survivre donc un volume limité c'est pas son truc il faut qu'il sorte de son trou de plantation de sa fosse de plantation et qu'il aille toujours plus en profondeur et latéralement pour aller coloniser de nouveaux espaces donc la fosse de plantation c'est un truc transitoire pour lui il faut qu'il en sorte et puis les soins cultureaux nous montrent que le climat et les problématiques de manière dont on gère l'arrosage dans nos environnements font que le système du goutte à goutte favorise des enracinements superficiels et qu'il vaudrait mieux beaucoup mieux planter en fait des arbres qu'on va discipliner dans des capacités d'aller chercher l'eau en profondeur plutôt que de les mettre dans une situation de confort hydrique en surface ce qui fait qu'à la moindre sécheresse ces arbres vont finalement disparaître donc la sécheresse de 2003 a des conséquences qui sont toujours visibles alors je vous parle de la sécheresse de 2003 mais je ne vous parle pas des sécheresses qu'on vit actuellement donc finalement il y a différentes manières de répondre quand on est transplanté quand on est un système racinaire et diagnostiquer la reprise c'est connaître ces différentes voies et pouvoir les identifier est-ce qu'à partir d'un système planté je régénère parfaitement ce que j'ai enlevé est-ce qu'à partir d'un système racinaire planté je ne fais que du système d'exploitation et je reste bloqué jusqu'à ce que l'arrêt de l'arrosage fera que je disparaisse ou est-ce que j'ai des manières d'avoir une certaine forme de résilience en fabriquant de nouvelles racines à des endroits où officiellement la filière me dit qu'il ne faut pas le faire en l'occurrence de nouvelles racines sur les tiges qui me permettent de régénérer les parties mentantes et notre travail nous dans notre bureau d'études puisqu'on est conseil pour les collectivités territoriales c'est d'essayer de développer de plus en plus et d'affiner de plus en plus le diagnostic des parties aériennes pour le corréler au diagnostic des parties racinaires et pour pouvoir faire un lien entre les voies de reprise qui ont été définies par mon collègue Pascal Genoyer qui travaille dans le même bureau d'études que moi donc savoir comment identifier à partir d'un état aérien donné indirectement ce qui se passe dessous et ça c'est notre grande difficulté donc quand ça se passe très bien en règle générale on n'a pas de problème pour faire le lien entre des situations où ça se passe très bien en haut et où ça se passe très bien en bas surtout si on ne met pas nos arbres dans des conforts trop importants quand ça se passe très mal on le sait aussi en règle générale surtout si on ne met pas nos arbres dans des conforts hydriques trop importants par contre c'est les étapes intermédiaires pour lesquelles on a encore du mal à identifier et sur lesquelles on continue en fait nos travaux de diagnostic en milieu urbain sur tous les chantiers qu'on fait comme les gros chantiers de plantation le canal du Midi j'ai des collègues paysagistes ici qui sont maîtres d'oeuvre sur le canal du Midi ou qui l'ont été sur les plantations qu'on fait en ville c'est toujours très intéressant d'aller autopsier les arbres pour savoir pourquoi ils sont morts et revenir sur ce qu'ils ont subi ne jamais remplacer des arbres sans savoir pourquoi ils sont bons et les hypothèses donc elles peuvent être bien sûr le mauvais choix de l'espèce des forces trop importantes des difficultés d'accès aux ressources alors voilà peut-être qu'il faut essayer d'analyser en détail les compétences des arbres et accepter de faire des choix planter la bonne essence au bon endroit analyser quelles sont leurs compétences leurs formes de résilience je vous montre ici une carrière qui est dans la région de Montpellier le sol est descendu de plus de 20 mètres on est directement sur la roche-mer vous voyez que les végétaux savent s'y installer on n'est pas dans le climat le plus humide on n'est pas en Normandie dans la région de Montpellier alors bien sûr les arbres les pins ils ne deviendront pas des trucs absolument énormes mais ils font le boulot alors c'est peut-être ça c'est peut-être accepter de ne pas forcément avoir des arbres absolument énormes à terme mais avoir une couverture végétale qui nous protège et qui vape au transpire voilà j'ai mis cette diapositive on fournira tout ça c'est de la référence bibliographique sur des choses qui existent déjà des volumes qui vont sortir incessamment de sous peu de la publication écrite des choses orales et j'arrête le partage de mon écran et je suis à votre disposition pour des questions merci Claire on pourrait te laisser animer tout seul finalement ce webinaire c'est tellement intéressant tu nous apportes beaucoup d'informations oui les ressources bibliographiques nous allons les mettre demain sur la plateforme bien entendu nous allons tout de suite enchaîner sur des questions certaines ont été posées sur le fil de discussion d'autres l'ont été dans le forum du MOOC je vais essayer et me risquer peut-être à quelques regroupements le premier ce sera assez rapide parce que tu comprends que beaucoup d'aspects portent sur des questions techniques mais quand même revient sur peut-être deux trois questions qui sont plus sur le fonctionnement même des racines est-ce que tu pourrais nous expliquer le collet pourquoi le collet c'est si important c'est un premier point deuxième point je vais les regrouper la question des anastomoses est-ce que c'est toujours entre des arbres d'une même essence ou est-ce que ça peut être des arbres d'essence différentes et enfin le mécanisme de rejet c'est une question qui a été posée tout à l'heure alors il y a bien des méristèmes racinaires mais comment se passe l'activation de ces méristèmes pour produire des rejets voilà pour les trois seules questions peut-être qui portent sur les aspects plus fondamentaux alors le collet le collet c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans notre profession la définition du collet c'est la zone de transition entre l'organisation anatomique primaire typique d'une racine et l'organisation anatomique primaire typique d'une tige d'accord c'est donc une structure primaire or nous on parle beaucoup du collet dans notre profession de planteur parce qu'il traîne dans l'idée que le collet est une zone qui pourrit préférentiellement mais ce qui pourrit en fait c'est le bois et le bois c'est fabriqué par les méristèmes secondaires c'est-à-dire par le cambion d'accord et la pourriture du collet en fait qu'est-ce que c'est dans nos milieux à nous quand on plante des végétaux en ornements et bien comme on arrache les arbres on coupe les racines et comme on coupe les racines on fait des plaies les plaies sont ouvertes on les met en plein sol et dans le sol il y a des champignons dégradeurs de la matière vivante c'est leur boulot et ils sont là et c'est pas pour rien d'accord si les plaies sont grosses et que finalement les arbres sont relativement faibles dans un état faible pour pouvoir lutter contre les agressions extérieures alors ces champignons l'univers vont rentrer dans les plaies ils vont dégrader les plaies ils vont remonter dans les racines et tant que le milieu est favorable à la présence de racines c'est-à-dire tant que je suis dans le milieu souterrain humide il va y avoir une remontée de cette pourriture jusqu'à un endroit où ça va s'arrêter parce qu'on est dans la zone d'interface entre milieu aérien et milieu racinaire et milieu souterrain et là abusivement les experts vous disent c'est le collet et ils vous disent c'est le collet qui a pourri donc c'est les plaies racinaires qui ont pourri la pourriture est remontée elle s'est arrêtée à l'endroit où vous ne pouvez plus se développer pour vérifier que c'est le collet il faudrait que l'expert qui vous dise que c'est une pourriture du collet sachez l'identifier alors soit ils trouvent les cicatrices des bourgeons cotylédonaires ou des cotylédons eux-mêmes sur un arbre qui fait cette circonférence-là il faut s'appeler carabio pour trouver les cicatrices et des cotylédons c'est pas donné à tout le monde voilà on sait faire mais pas toujours soit eh bien il faudrait qu'ils coupent et qu'ils reviennent sur l'anatomie primaire c'est-à-dire l'état le plus central de la zone qui qualifie de collet pour vérifier qu'on est dans la transition entre l'anatomie tige et racine donc c'est une fausse problématique et si vous allez chez les pépinéristes bien souvent ils enterrent la base de la tige la problématique c'est de mettre cette partie-là dans un sol qui est asphyxiant le collet n'est pas une zone sensible par contre si le sol est asphyxiant tout pourrit dans le sol donc il faut travailler différemment les anastomoses il y a certaines espèces qui ont des capacités de croissance cambiale qui font qu'elles sont capables d'englober n'importe quoi alors le platane englobe des bancs des compteurs électriques les racines de son voisin s'il rencontre des racines de platane alors les cambions vont se reconnaître et il va y avoir soudure et unité un seul cambion s'il rencontre la racine d'un frêne d'un érable ou d'un pimpignon il ne va pas le reconnaître il ne va pas se souder alors il va au contraire peut-être l'ensérer et l'étangler donc l'anastomose par définition c'est quelque chose qui se fait la vraie quand elle est fonctionnelle entre deux tissus appartenant à la même espèce vous pouvez avoir des anastomoses de tiges dans les branches maîtresses de charme par exemple j'ai de belles photos mais vous n'aurez pas d'anastomoses normalement entre deux axes d'espèces différentes par contre vous pouvez avoir des anastomoses entre deux axes du même individu ou d'individus de la même espèce voisin et les anastomoses peuvent laisser passer effectivement des tas de choses des nutriments bien sûr les plantes s'échangent des ressources et il y a même des arbres qui mettent un peu en esclavage leurs voisins la beauté des échanges entre végétaux de la maman arbre qui protège ses bébés arbre parfois elle en fabrique pour les mettre un peu en esclavage ok donc ça peut être la manière d'utiliser un autre pour récupérer des ressources après les anastomoses ça laisse passer des éléments pathologiques donc le canal du midi si vous en avez entendu parler c'est bien le cas voilà sur les rejets si j'étais capable de vous dire d'où provient un rejet racinaire je serai la plus heureuse des femmes j'en suis incapable je ne peux pas pourquoi parce que je sais que quand une racine se développe elle fait beaucoup de racines il y a beaucoup beaucoup de racines latérales c'est pas son méristème apical qui les fait elles naissent en amont du méristème apical à partir d'une seule cellule c'est très différent la manière de fabriquer de la ramification chez une racine et chez une tige beaucoup de racines peuvent avorter est-ce qu'elles sont capables de redémarrer derrière personne ne peut vous répondre en fait à cause de problématiques d'absence de marqueur de la racine qui vous permettrait d'identifier un lieu pour pouvoir revenir sur ce lieu-là et l'analyser donc en fait j'ai pas de réponse et je pense que personne n'en a à mon grand dame j'en ai cherché pendant longtemps voilà merci Claire pour ce premier lot de réponses allons maintenant sur la partie beaucoup plus appliquée technique liée notamment aux questions de transplantation tiens une question comment on produit des arbres en racines nues ah ben on les met directement alors en règle générale dans notre filière à nous on a des pépinières et c'est normal parce que tout le monde ne peut pas tout faire et puis en plus les volumes occupés ne sont pas les mêmes les engins les techniques ne sont pas les mêmes donc vous avez des pépinières qui sont spécialisées dans ce qu'on appelle la multiplication elles vous font des tout jeunes plants et puis après vous avez des pépiniéristes qui vont acheter des jeunes plants et éventuellement qui vont les cultiver pendant quelques années les cycles de production c'est 3 à 5 ans et donc entre un pépiniériste qui a produit des jeunes plants en petits conteneurs forestiers et celui qui va vous les commercialiser en racines nues il y a l'étape je prends ces jeunes plants en conteneurs forestiers ou même livrés directement en racines nues et je vais les transplanter sur une parcelle je vais les faire pousser 2 ans 3 ans 4 ans je vais les arracher en passant une lame à une certaine profondeur et puis j'ai une machine qui attrape les tiges comme ça et qui tire et en fait j'arrache mais j'arrache sans le sol et c'est ça qui vous est livré et ça ça vous permet de voir les racines alors ces individus là il faut surtout les planter très vite il faut les protéger c'est à dire qu'il faut les mettre dans ce qu'on appelle une jauge c'est à dire un milieu humide il faut surtout pas les laisser se dessécher si on vous les envoie on va vous les livrer dans des colis hyper bien protégés bien humidifiés etc etc il faut pas les faire attendre mais il faut savoir que les forestiers les arboriculteurs fruitiers tous les gens qui sont pas dans l'ornement mais qui sont dans des filières où il faut pas qu'ils se trompent et bien ils plantent jamais des gros sujets ils plantent que des petits sujets et les arboriculteurs fruitiers ne plantent que des plants enracinus il faut se demander pourquoi c'est leur revenu c'est justement une question qui est posée finalement Claire quel conseil concret pour la transplantation alors vous avez dit enracinus plutôt des jeunes sujets bien entendu d'autres aspects et j'en profite pour glisser une question qui était posée de manière préparatoire dans le MOOC quel peut être l'intérêt de la technique du pralinage alors le pralinage il concerne directement justement les sujets qui sont plantés en racines nues on ne praline pas hélas les mottes mais les mottes on fait rien à part ouvrir le grillage de toute façon en espérant que les grosses plaies vilaines seront pas des voies d'entrée justement des champignons de l'inivore alors le pralinage c'est une opération qui concerne les racines nues l'opération est la suivante quand on a arraché des jeunes plants en racines nues soit on est soi-même producteur on arrache et on plante dans l'immédiat mais même mais surtout si on achète des plants et qu'ils ont été commercialisés ils ont été arrachés à un moment avant bien avant que vous vous les plantiez ça veut dire que les plaies de taille ont commencé à se dessécher et pour qu'il y ait un redémarrage du cambium il vaut mieux ramener les plaies de taille ensuite il y a un autre paramètre donc à l'habillage qui est si vous avez des racines qui sont très souples celles que je qualifie de racines d'exploitation quand vous allez planter votre arbre dans le sol et bien ces racines elles vont se déformer d'accord donc en fait l'intérêt de l'habillage c'est de définir avec les racines les plus rigides un volume bien pécis et les racines les plus souples les plus fines vous allez les couper pour qu'elles soient à l'intérieur de ce volume donc les racines rigides vous font une espèce de grille et les racines souples doivent être à l'intérieur de ce volume là une fois que vous avez sectionné avec un sécateur un outil désinfecté bien tranchant proprement vous faites une sauce une sauce bête c'est à dire de la terre avec de l'eau de la boue si vous voulez vous rajouter des intrants dedans classiquement le pralinage on y mettait ben des du du ah du j'ai un trou pistrou du fumier merci sauvez-moi mais on risque de brûler quand on maîtrise mal ce genre de choses et en fait finalement l'objectif c'est de colmater les plaies avec directement en les mettant en contact avec la terre donc simplement de la boue ça suffit vous trempez bien votre plan dedans vous le plantez plus profondément que la hauteur que vous visez donc vous enterrez le collet au démarrage et puis au fur et à mesure que vous remplissez le trou vous tirez légèrement sur le plan pour le ramener au niveau que vous visez comme ça les racines vont partir à la verticale au lieu d'être dans cette position voilà donc c'est la technique de plantation merci Claire plusieurs autres questions tout à l'heure vous avez montré deux photos d'arbres déracinés après une quinzaine d'années le deuxième vous montrez que finalement vous montriez pardon que le système racinaire ne s'était pas bien développé du tout et quelle tête avait le houppier de cet arbre c'est une question est-ce qu'il était mort ou pas ou dans quel état on avait raciné que des arbres vivants voilà mais c'était pour relier la question posée parce qu'il y a des interrogations à quoi ressentir tout à fait non c'était des arbres vivants qui faisaient encore tout à fait bonne figure à côté de Interpol à Lyon voilà par contre ils ont été sélectionnés pour des raisons bien précises soit ils étaient surcinés soit effectivement ils avaient des manifestations de défauts de croissance qui faisaient que ils étaient encore arrosés donc ça cache la misère moi j'encourage les gens à arrêter les arrosages le plus tôt possible plus on prolonge les arrosages plus on plante croix plus on prolonge les arrosages plus on diffère les problèmes on les soigne pas par contre on a perdu des sous parce qu'on a entretenu pendant 5 ans 6 ans 7 ans pour rien alors quelques questions alors là je les prends je n'organise plus rien du tout ne m'en voulez pas et Claire je suis sûr que vous saurez y répondre alors usage d'hormones de croissance est-ce que ça peut être une solution ou pas allez on y va j'en prends d'autres comme ça faut-il noyer le trou de plantation une fois que ce trou ou que la plantation est faite qu'est-ce qu'il y a dans le stimulateur de croissance hormones de croissance voilà ça se rejoint un petit peu peut-être ces deux questions là je vous en relierai les hormones de croissance elles sont synthétisées par les méristèmes je me méfie des poudres de perlin pimpin qui cachent la misère vous pouvez stimuler mais vous savez les oxines dont on a démontré qu'elles ont un rôle majeur sur le comportement de croissance et de ramification des racines elles sont synthétisées par les bourgeons mais on a extrait ces oxines du coléotide de l'avoine alors vous savez que vos graminez ce que vous appelez des mauvaises herbes qui germent au pied des arbres elles vont et elles peuvent libérer des oxines si vous les enfouissez donc faut-il toujours acheter des poudres de perlin pimpin ou faut-il céder de la nature la taille qu'on fait à la plantation si on ne sait pas faire et qu'on enlève tous les méristèmes de tiges on enlève tous les sites de production de ces fameuses hormones qui vont stimuler la croissance des racines donc il faut que la taille soit raisonnée c'est tout mais non les pralets artificiels les hormones tout ça non pitié il y a d'autres techniques qui apparaissent alors je le découvre le plombage hydrique le plan arboricole le plombage le plombage c'est effectivement l'arrosage au moment de la plantation vous plantez même en plein hiver on va vous demander d'arroser s'il ne gèle pas et ça c'est impératif le plombage n'a aucune volonté d'aider la plante à boire de l'eau le plombage a la volonté de chasser tous les trous d'air qui ont été créés quand vous avez creusé dans le sol donc il faut arroser copieuse demand un refus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air qui remontent et jusqu'à ce que votre soin ne veuille plus boire d'accord alors on va changer un peu de type de question une question qui a été posée tout au début de votre présentation c'était une personne qui s'est interrogée sur la capacité de régénération peut-être du filier par rapport à d'autres espèces et la question qui en découle c'est finalement les espèces d'arbres n'ont pas toutes les mêmes capacités alors c'est en fonction aussi des individus de l'âge etc mais de régénération qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet là absolument et c'est bien la diapo finale peut-être qu'il faut aller apprendre les compétences des végétaux bien sûr que toutes les espèces n'ont absolument pas les mêmes compétences de résilience par rapport à la taille racinaire par rapport à la taille aérienne par rapport aux caractéristiques du sol par rapport à la tolérance à la sécheresse etc alors un des enseignants de l'université de Montpellier botaniste enseignant chez Francis Allais qui m'a formé déformé et que j'ai remplacé quand il a disparu Jean-Louis Bompard disait toutes les expériences sont dans la nature on a beaucoup à apprendre plutôt que d'essayer de faire de l'artificiel peut-être qu'il faut regarder les compétences des végétaux à coloniser certains environnements après dans les techniques de plantation dans nos environnements artificialisés il y a à miser énormément sur la diversité des essences des formes des types biologiques on a une vision de la plantation de l'arbre quand c'est pas du fruitier ou du forestier de la plantation de l'arbre d'ornement qui est l'alignement monosfécifique boulevard haussmannien Paris et école de Versailles on rigole pas les copains et en fait il faut complètement inverser le logiciel il va falloir apprendre à planter nos collègues qui travaillent sur la mycorhisation je déborde sur une autre thématique nos collègues qui travaillent sur la mycorhisation vous montreront à quel point les associations de végétaux sont absolument indispensables les uns préparent l'arrivée des autres et les plantes ne sont pas concurrentes au contraire elles se stimulent donc dans nos aménagements le plus possible multiplier diversifier les essences diversifier les formes diversifier les âges diversifier les volumes et ne laisser jamais un sol nu il faut qu'il soit toujours couvert alors après cette ode à la diversité à la diversification Claire deux questions parce que le temps passe peut-être un peu trop vite mais deux questions une fois qu'on a fait une transplantation et je prends des questions qui ont été posées par des participants que pensez-vous de l'usage des tuteurs ou est-ce au contraire laisser les troncs sans tuteur permet aussi peut avoir un bénéfice pour les racines et est-ce que finalement la taille des parties aériennes aussi n'est pas préjudiciable pour cette reprise alors le tuteur il a une fonction bien précise le tuteur a la fonction quand vous venez d'arracher et que vous avez fait des plaies sur les racines vous allez avoir des petits apex racinaires qui naissent comme je vous les ai montré c'est des petites choses charnues, délicates qui n'ont ni écorce ni bois ni matériaux de résistance à des contraintes mécaniques si quand ces choses-là sont en train de se fabriquer au niveau des plaies le tronc s'agite ces trucs-là ils vont casser donc le tuteur a une fonction c'est de maintenir en fait la plante pour éviter qu'elle soit contrebalancée par n'importe quoi tant que ces éléments-là sont tout jeunes et pas résistants à des sollicitations mécaniques voilà alors idéalement le tutorage il faut faire un tutorage qui ne soit pas un tutorage en mettant un seul pieu auquel on attache un tronc sinon ça le blesse en aménagement paysager on préconise à minima un tutorage tripode trois pieds avec des élastiques qui partent de chacun des pieds et qui vont venir en serrer le tronc sans le garanter avec l'objectif simplement qu'en bas ça ne bouge pas au pays des bisounours comme je le dis toujours dans mes formations il faudrait pouvoir descendre progressivement la hauteur du tutorage pour progressivement solliciter mécaniquement le tronc et qui se rigidifie si c'est chez vous faites le si c'est pas chez vous en aménagement paysager c'est plus compliqué voilà après la deuxième question c'était rappelle-le moi Vincent j'ai oublié oui bien sûr sur la taille en fait la taille des parties sur la taille à la plantation quand on a démarré nos carrières Pascal Genroyer et moi on était un peu idéfix au pied des arbres ah on tue les coupes ça va pas du tout on partait un peu en catalepsie vieillir ça a un avantage on apprend depuis on s'est rendu compte avec tous les aménagements qu'on a suivis et en particulier les plantations des arbres sur le bord du canal du Misi du côté de Carcassonne où il fait 42 degrés en plein été et où ils sont en plein vent desséchant que laisser la même surface foliaire alors que vous avez fortement réduit le système racinaire c'est un peu demander à l'arbre des prouesses donc la taille doit être raisonnée et Pascal Genroyer forme les gens à raisonner la taille la taille elle doit permettre de finalement réduire la surface évapotranspirante mais en maintenant les hiérarchies qu'il y a entre les axes ça veut dire qu'il faut savoir réduire les catégories d'axes qui ne sont pas essentielles il faut toujours maintenir la flèche maintenir l'extrémité des branches hautes réduire la ramification latérale des branches basses et ça en fonction de la quantité de racines qu'on a laissées et des ressources hydriques que va offrir le milieu donc on fait des opérations de formation tous les arbres qui sont plantés sur le bord du canal du midi et bien il y a une opération une démonstration de la taille qu'il faut appliquer à cette espèce dans ces conditions-là et dans l'état dans lequel elle est pour essayer de l'amener le plus possible à une reprise efficace c'est pas le tailleux je coupe tout de tous les côtés ça c'est la catastrophe en pépinière ça se fait beaucoup et c'est un critère pour vous de choisir des arbres que de voir s'ils sont correctement travaillés et livrés après arrachage en pépinière et le fait de tailler partout c'est la pire des choses et bien Claire je crois que vous avez démontré toute l'expertise mais aussi tout ce que l'on ne connaissait pas vraiment très très bien sur les racines des arbres et leur fonctionnement leur réaction à toutes ces techniques de transplantation alors il est 18h le direct est maintenant terminé alors pour information nous avons été flashés à 199 participants alors je sais quand je dis ça on est tous un petit peu déçus mais c'est quand même pas mal on n'était pas loin des 200 bon ce ne sont que des chiffres en tout cas c'était vraiment passionnant Claire merci pour votre disponibilité notre prochain rendez-vous je pense que vous serez certainement nombreux puisque nous aurons le plaisir d'écouter Marc-André Sélos c'est le 11 mai prochain et lui nous parlera des forces et des faiblesses des arbres vaste programme bonne journée à toutes et à tous et à bientôt au revoir merci au revoir merci merci merci